Le marathon Polynésie la première, cette course, c'est la première course de longue distance de la saison de VA. C'est elle qui donne un petit peu le temps sur toute l'année en termes de marathon VA V6. Là vous le voyez, l'événement marathon Polynésie la première a tenu toutes ses promesses. Les équipes sont là, près de 100 équipes participantes qui ont pris le départ de cette course. En tout cas, vous le savez, c'est Shelva qui a remporté les deux étapes, l'étape allée et l'étape retour entre Tehti et Maurya. Elle a donc confirmé son avance. On va d'ailleurs écouter David Tepava, le coach de l'équipe, tout de suite. Très positif, il faut juste remercier les collègues qui ont bien travaillé à l'entraînement. Parce que pour arriver là, il n'y a pas d'hasard, il faut travailler dur. Et voilà, on est tous contents, mission accomplie pour nous tous. Avec OPT, surprise ? Non, pas de surprise, parce que toutes les courses, il y a du combat. Au contraire, c'est intéressant quand c'est comme ça. Ça nous remet aussi en question pour la suite de l'année par rapport aux entraînements. Mais sinon, tant qu'il y a du combat, c'est ce que les supporters préfèrent, on va dire. Voilà, donc on a vu l'équipe de Shelva qui est juste derrière ici. C'est l'équipe qui a fait l'allée de Treiti vers Mooréa. Donc une course spectaculaire comme on vient de l'entendre avec David Tepava. Mais on n'oublie pas le top 40 également. Les cinq premiers du top 40 cherchent à se qualifier pour le top 20. Et on voit ça tout de suite dans ce reportage. Ils sont venus de loin. Le club Tamar Ierei de Rurutu était là pour défendre sa place au top 20. Malgré sa motivation, c'est l'équipe que l'on n'attendait pas en bas du classement. Les protégés de Moana Maïraou avaient pourtant terminé la première étape à la 14e place. On va se contenter du résultat d'aujourd'hui. On n'a pas d'autre choix. Dans notre équipe, ce ne sont que des jeunes de Rurutu. Leur terrain d'entraînement, ce sont les champs de tarot. Mais le retour est laborieux et sur les 19 équipages du top 20, Tamar Ierei termine à la 17e place devant Tim Fa'a et Taishen Paddle. Dans le top 40, plusieurs favoris, EDT Va'a, Bora Bora Games, mais aussi Raihei Va'a et district de Mo'Oria. Mais parmi eux, ce sont Matai'a et EDT qui se sont partagés la tête de course avant que la Matahina couleur bois ne passe devant. Les autres équipes étaient bien préparées. On commence doucement pour pouvoir bien finir. Il faut toujours avoir un œil sur son adversaire le plus proche pour pouvoir savoir comment mieux attaquer. C'est ce qu'on a fait avec les copains. Premièrement, tous les copains, on a bien taroté. Le coach l'était, il a bien assuré, pas d'aider pour comprendre les vagues qu'il fallait pour revenir dans le peloton de tête. Au retour, c'est la confirmation de l'hégémonie de Matai'a, accrochée par district de Mo'Oria, et Raihei Va. On est en train de reconstruire notre club. On a député en février. On est en train de monter petit à petit. On monte en puissance. Pendant la course, ils n'ont fait que de gérer jusqu'avant la passe. Et là, ils ont lâché un peu tout le monde. Mais sinon, ils se sont ramés tranquillement. Ils ne se sont pas emballés. Sur les cinq prétendants au top 20, Raihei Va et Mo'Oria vont se retrouver disqualifiés, ce qui permet à Eudeteva, Enviropole, Bora Bora et Toumar Ava de gagner leur ticket et rejoindre l'élite l'an prochain. Voilà pour ce qui est de la qualification des équipages du top 40 pour le top 20 et vice-versa pour les équipes qui n'ont pas réussi à se maintenir dans le top 20 pour l'année prochaine. En tout cas, du côté des femmes, c'est Ihilani qui s'est imposé, que ce soit à l'aller ou au retour, juste devant l'équipage de Teva. On les félicite d'ailleurs. Et on va prendre la réaction de Veimiti Maoni. Alors Veimiti, cette course-là, elle était particulièrement difficile. Oui, surtout au retour. Il y avait beaucoup de vent. Ce n'est pas facile. D'autant plus qu'on était quatre à faire l'aller-retour. Donc, il fallait avoir un mental d'acier. Mais le Tahoe était tellement fort qu'on n'a pas lâché jusqu'au bout. À l'aller, ça va, on avait pris un bon départ. On était un peu en coude à coude avec Teva. Donc, on n'a pas paniqué. Puis, on a fait notre course. On n'était pas loin, je pense, pendant un moment. Mais à Moria, on avait une distance... Oui, une avance, pardon, une avance. Oui, confortable, on va dire. Puis, à un moment donné, on a un peu flippé quand une de nos filles a été défaillante à l'entrée de la passe de Veillare. Mais tout s'est bien passé. Et au retour, Teva a pris un meilleur départ que nous. Le temps que l'on se retrouve et tout. Après, avec le coup de barre aussi de l'aller et tout. Mais quand on s'est reprise, les filles sont allées fortes. Magnifique course. Une autre catégorie qu'on n'a pas oubliée ici au Marathon Polynésie, la première, VAA. Eh bien, c'est la catégorie des Paravaas. Ils sont ici, juste derrière, en train d'arriver. C'est la première équipe. Et donc, voilà, on a vu qu'ils ont démontré que le VAA ici ne fait pas de discrimination. Toute personne peut faire du VAA. Même ces personnes-là, on a vu tout à l'heure des personnes malvoyantes, des personnes simplement en situation de handicap. Quatre équipes étaient sur la ligne de départ. Deux clubs. Ils ont réalisé un parcours assez court entre le parc Veireille ici et la passe de Taapuna, 7 kilomètres en tout. Regardez, ils sont juste derrière. Pour nous, la pirogue, c'est un autre remède, c'est un autre remède pour nous réconforter dans notre état de, comment on dit, d'handicap qu'on porte. Et ça nous motive et ça nous soulage aussi. Et c'est cela, c'est grâce à Manto Pires qui ne compte pas son temps pour venir nous aider à perfectionner ce lieu. Et là, on est en pleine préparation pour le Hawa Kinui. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette partie spéciale dédiée au marathon VAA, cette course, on le rappelle, qui démarre la saison de VAA longue distance V6 de l'année. On le rappelle, c'est Shell VAA qui s'est imposé dans la catégorie des top 20 avec pas loin derrière OPT. Et vous voyez à l'écran le classement qui s'affiche. On remercie également toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cet événement, l'association Polynésie, la première VAA, la fédération thaïsienne de VAA. Et bien sûr, on remercie tout particulièrement les plus de 100, près de 100 équipages qui ont répondu présent et qui étaient au départ de cette course marathon. Je suis avec l'équipe Thaïsien Paddle Mixte. Et ça m'a donné envie de ramer. Je ne sais pas, j'ai demandé au Fahoro de sortir. On va essayer un petit peu. Allez les gars ! L'information, on continue sur Polynésie, la première, Internet et réseaux sociaux.